Une apparition, le titre m'est venu tout de suite quand j'ai vu passer sur le port dans le sud de la France une femme avec des cheveux blancs et elle était comme une apparition cette femme et j'ai tout de suite pensé mais pourquoi je trouve cette femme belle avec ses cheveux blancs et pourquoi moi je n'ose pas avoir les cheveux blancs et puis ensuite j'ai pensé à l'apparition des premiers cheveux blancs et je crois deux heures plus tard je me suis dit je vais écrire quelque chose là dessus ça m'a bien aidé la littérature ça aide pas que ceux qui la lisent ça aide aussi ceux qui la font parce que du coup le fait d'écrire là dessus de réfléchir là dessus de d'essayer de de rendre ça le plus noble possible et ben ça m'a ça m'a aidé à laisser pousser mes cheveux blancs en fait et le livre et le récit de ça de j'ai appelé ça roman parce que c'est vraiment très romancé il y a des tas de choses et des choses vraiment plus qu'inventer je sais pas si c'est plus qu'inventer que de remachiner la réalité et le le livre et et le récit de cette lente apparition parce que c'est très lent de laisser pousser ses cheveux pour les avoir comme je les ai là ça met deux ans j'aime assez l'expression de porte parole parce que quand j'étais gosse comme demandé ce que je voulais faire j'écrivais déjà beaucoup j'avais été lauréate du concours général et donc je disais enfin j'étais ado je disais je voudrais être écrivain public donc en fait j'avais j'avais déjà en moi cette idée de porte parole mais par ailleurs ce que j'aime beaucoup faire moi j'y suis venu à la littérature en lisant la littérature anglaise et puis après j'ai découvert durace sa route enfin j'ai fait un parcours de jeunes filles qui s'intéressent à la littérature et aussi elle je suis en train de vous citer que des écrivains femmes c'est marrant et parce que je pense qu'elle m'interpellait parce que je voulais devenir écrivain enfin je sentais que je l'étais et j'avais envie d'être édité de voilà faire des livres et j'étais portée par ces femmes qui avaient réussi à le faire j'aime bien donc cette idée d'être porte parole et ce que j'aime toujours faire dans mes livres c'est prendre un sujet qui n'est pas un sujet a priori littéraire quand j'ai fait l'envie sur cette abstinence sexuelle si vous voulez ça ça pouvait passer pour un documentaire quand j'ai fait le plus jeune métier du monde où je racontais ce que c'est que travailler à la télévision pendant un an ça pouvait passer pour le témoignage de quelqu'un qui a fait ça mais moi j'aime bien prendre ça et l'emmener l'élever c'est haut la littérature l'élever jusqu'au niveau littéraire je pense que la littérature aujourd'hui peut-être elle a toujours servi à ça d'ailleurs je dis en tout cas moi je vis à cette époque et dans mon époque il y a tant de trivialité il y a tant de manque de sens que la littérature elle sert à dire mais mais à quoi ça rime en fait comme on dirait d'un poème c'est pour ça que je prends des sujets je suis décomplexé à prendre des sujets aussi finalement journalistique parce que je ne le traite pas du tout de manière journalistique